Prions ensemble, voulez-vous ? Notre Dieu, notre Père, devant ta parole aujourd'hui, nous te prions de nous parler par elle, de toucher notre cœur et de nous amener à la contemplation de Jésus, notre Sauveur. Donne-nous la grâce, Seigneur, aujourd'hui, de l'attendre avec impatience, dans les bons comme dans les mauvais moments. Au nom de Jésus. Amen. La lecture de la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans le psaume 143, des versets 1 à 7. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Amen. Les sociologues se sont intéressés à diviser le XXe siècle et le début de notre XXIe siècle aussi par génération. Ils n'ont pas fait le découpage en fonction des années, d'abord. Ils ont fait le découpage en fonction des mentalités qui ont caractérisé ces années durant ce siècle-là. Alors, au début du siècle, ils ont d'abord localisé cette génération des optimistes. Ceux qui ont commencé dans les années 1900 en se disant que le XXe siècle allait être un siècle extraordinaire, merveilleux, le siècle de toutes les opportunités, le siècle de la grandeur. Et ils avaient d'ailleurs cette folie des grandeurs. Ils ont construit la Tour Eiffel. Plus tard, un peu plus tard, c'est ces mêmes gens qui ont construit le Empire State Building à New York. Ce sont ceux qui partaient à la guerre, la Première Guerre mondiale, avec la fleur au fusil. Les optimistes, tout allait bien, tout allait être merveilleux. La génération suivante, ceux qui sont nés entre 1925 et 1945, sont considérés comme les silencieux. Ce sont des gens qui ont traversé des difficultés. Ils ont traversé la Grande Dépression d'abord et puis la guerre. Des gens qui ont souffert. Des gens fatalistes, des gens qui attendaient le pire et qui l'ont eu, avec la guerre en particulier. Mais ce sont des gens fidèles aux devoirs. La génération suivante est devenue très populaire. Les baby boomers, ceux qui sont nés après la guerre, 1946 jusqu'en 1963 environ, à peu de choses près. C'est une génération à part. Un historien a écrit ceci à propos de cette génération des baby boomers. Il dit « Quand ils sont nés, des fées se sont penchées sur leur berceau. Quatre fées, la paix, la prospérité, le plein emploi et la croyance dans le progrès. » Les baby boomers sont nés de parents qui ont traversé la guerre et qui n'en veulent plus, qui ne veulent plus des souffrances, qui ne veulent plus des restrictions. C'est des gens qui veulent bien vivre. Et cette génération va grandir dans cette préoccupation de bien vivre. Fini les restrictions. On ne veut plus souffrir. On ne veut plus la douleur. On veut le bien-être. On veut prendre soin de soi. Et cette génération va découvrir que l'on peut avoir, grâce au syndicat, des congés payés. Vous vous rendez compte, on peut être en vacances et on est payé pour être en vacances. C'est extraordinaire. Alors, pour ça, il nous faut une voiture. Alors, c'est une génération qui doit avoir sa voiture. Tout le monde doit avoir sa voiture pour aller en vacances à l'autre bout du pays. Et puis, tout le monde va pouvoir avoir un réfrigérateur. C'est extraordinaire. On veut prendre soin de son chez-soi. On veut être bien. On veut vivre longtemps et vivre bien. On va travailler dur pour avoir une bonne retraite. Et on va garder cependant les valeurs. C'est une génération qui s'embourgeoise. C'est une génération dans laquelle la classe moyenne va grandir énormément. On va s'enrichir un petit peu plus. On va avoir un peu davantage les moyens. Mais malgré tout, cette jouissance va se faire dans les règles-là. on sait encore ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, il vient ensuite la génération X. Depuis 1964 jusqu'en 1979-1980, c'est la génération du désenchantement. Ils en ont assez de ce qu'ils reçoivent comme le carcan bourgeois de leurs parents. Ils veulent faire sauter ça. C'est une génération qui veut la liberté. C'est une génération qui veut pousser les limites plus loin. C'est une génération de réaction. C'est une génération de révolte. C'est une génération qui va faire la révolution. En France, une révolution violente comme d'habitude et au Québec, une révolution tranquille comme d'habitude. On veut être libre. On veut faire ce qu'on veut. C'est la génération peace and love. Les hippies, on va pousser un petit peu plus loin cette notion de consommation qui a été commencée par la génération précédente. Mais c'est une génération qui vit dans la contradiction parce que d'un côté, on veut la liberté, la liberté dans la morale, la liberté dans le vêtement, la liberté dans tout. Mais d'un autre côté, on s'intéresse énormément à ces formes de gouvernements très totalitaires. Ces gouvernements communistes, on s'intéresse aux biens du peuple et on oublie la réalité de ces gouvernements-là. On veut la liberté, mais on parle de gouvernements qui restreignent. Et puis ensuite, il y a la génération des millennials. 1980, 1994, 1995, vers la fin du siècle. C'est une génération différente. Ce sont des gens éduqués. ils vont avancer dans les études le plus possible parce que ce sont des gens entreprenants, ce sont des gens indépendants, ce sont des gens dynamiques qui veulent arriver. Il faut dire que pour eux, l'avenir est incertain. Donc, comme on ne sait pas ce que sera demain, il faut qu'aujourd'hui, on ait le succès. C'est une génération qui est instable dans le sens où elle est mobile. c'est-à-dire qu'ils vont être prêts à bouger dans le monde entier pour aller là où il y a les plus grandes opportunités pour avoir le succès. Il faut arriver au succès. C'est une génération centrée sur elle-même qui commence à utiliser la technologie pour pouvoir avancer mieux que les autres. Et c'est une génération de parvenus. Ils sont arrivés par leurs efforts, ils veulent travailler, mais ils veulent travailler fort pour pouvoir prendre leur retraite à 50 ans. Ils pensent y arriver et jouir après de la vie tranquille. C'est une génération du « ik et nunc » ici et maintenant. C'est une génération qui n'a pas connu la guerre sous aucun aspect. Et quand ces gens veulent se distraire, ils vont regarder un film de guerre parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la réalité de la guerre. Ensuite, il y a ces générations Z ou Saint-Aignan, ceux qui sont à cheval sur les deux siècles. Une génération high-tech, très connectée, une génération très mobile, une génération du voyage, une génération aussi très préoccupée par l'écologie. Ces générations qui se succèdent sont toutes extrêmement différentes. D'ailleurs, les conflits de générations assez violents qui ont caractérisé aussi le XXe siècle s'expliquent par cette différence profonde d'une génération à l'autre. Cependant, il y a à partir des baby-boomers un point commun dans toutes ces générations qui suivent. Ce point commun, c'est que l'on ne veut plus souffrir. On ne veut plus la douleur sous aucune forme. On veut le bien-être. On veut être bien. On veut prendre soin de soi et profiter de la vie. Ce n'est pas étonnant, d'ailleurs, que pour ces générations-là, le bouddhisme ait exercé un intérêt particulier parce que le bouddhisme transmet cette idée d'une vie paisible, d'une vie zaine, d'une vie relax, d'une vie où on est bien. C'est aussi caractéristique de cette expression devenue populaire, ce mot danois « huguet » dans lequel on retrouve cette idée d'un intérieur chaud, douillet, confortable, mais classe. C'est aussi toutes ces institutions de bien-être où on va vous faire des massages, on va mettre des petits cailloux sur votre dos ou bien on va vous mettre des tranches de concombre sur la figure. Tout ça traduit ce désir de bien vivre et de ne surtout pas souffrir. Jusque-là, on travaillait pour vivre et la vie c'était le travail. Maintenant, c'est fini. La vie est hors du travail. On va travailler pour pouvoir avoir les moyens de bien vivre à côté du travail, après le travail. Le travail n'est plus cette priorité, le travail n'est plus cet endroit où on va s'épanouir. On va s'épanouir hors du travail et on va utiliser le travail pour avoir les moyens de s'épanouir en dehors du travail. La vie doit être bien vécue et je ne veux pas être esclave de mon travail. Je veux vivre. Évidemment, cette mentalité-là qui caractérise les baby-boomers et qui va s'étendre dans les générations suivantes va avoir un impact sur la vie spirituelle et aussi sur la vie spirituelle collective, sur la vie ecclésiale, sur la vie de l'Église, sur les relations que nous allons établir avec l'Église. On devient des consommateurs dans l'Église et on veut être des décideurs dans l'Église. L'implication que l'on va accorder à l'Église va être fonction de ce que je peux en retirer. si l'Église ne m'apporte rien, il n'y a pas de raison que je lui apporte quelque chose. C'est cette mentalité qui prévaut et il faut que l'Église soit cool. Il faut que l'Église réponde à mon besoin d'une expérience. Il faut que l'Église réponde à mon besoin d'un bien-être. Il faut que l'Église réponde à cette ambiance de fast-food que je viens consommer quand ça me convient. C'est dire que cette mentalité qui a prévalu après la guerre jusqu'à maintenant encore a changé fondamentalement notre vie spirituelle personnelle et notre vie d'Église. D'ailleurs, si l'Église dans cette mentalité des baby-boomers et de ceux qui suivent, si l'Église me crée des problèmes, moi je sors. s'il y a quelqu'un qui m'ennuie, si ça me donne des complications, je ne suis plus là, je m'en vais. L'Église, vous savez, c'est un peu comme le mariage. Et d'ailleurs, les dernières générations ne sont pas très chaudes pour s'engager dans le mariage parce que on s'engage à condition que l'alliance, le contrat dans lequel on se met me rapporte quelque chose. Sinon, je ne vais pas m'engager et par conséquent, on ne va pas nécessairement courir au mariage et on ne va pas non plus s'impliquer dans l'Église à moins que l'Église m'apporte la possibilité d'être quelqu'un dans l'Église. Sinon, si l'Église ne m'apporte rien, pourquoi est-ce que je lui donnerais quelque chose ? L'Église si elle me crée des problèmes je la laisse tranquille. Vous savez, j'ai souvent entendu des gens qui me disaient vous savez, pasteur, maintenant que je suis dans l'Église j'ai beaucoup plus de problèmes qu'avant. Et oui, bien entendu, personne ne veut plus avoir des problèmes, personne ne veut souffrir. Nous sommes dans cette mentalité où on ne veut pas de problèmes, on ne veut pas de souffrance, on ne veut pas de douleur, on ne veut rien de tout ça et pourtant, et pourtant, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu mais ça va à l'encontre de cette mentalité des baby boomers et des générations suivantes. L'Église, c'est un peu comme le mariage. Je ne sais pas quelle définition vous avez du mariage mais je vais vous donner la plus belle définition que j'ai jamais trouvée. Peu importe où je l'ai trouvée mais écoutez bien, c'est la meilleure définition que j'ai trouvée du mariage. Le mariage, c'est cette merveilleuse institution qui permet à un homme et à une femme de faire face ensemble aux problèmes qu'ils n'auraient jamais eu s'ils étaient restés tout seuls. Donc, plus de mariage. cette définition du mariage est tout à fait vraie finalement quand on y pense et elle est vraie aussi dans l'Église. On ne veut plus souffrir et pourquoi est-ce qu'on devrait faire face à des problèmes en étant dans l'Église, problèmes auxquels on n'aurait pas à faire face si on n'y était pas ? Ce serait bien plus simple. Et vous savez, je suis le premier connaissant fort bien la mentalité des baby-boomers et pour cause, je suis le premier à aller chercher une pilule quand j'ai mal à la tête. La souffrance morale, la souffrance physique, on n'en veut plus, on veut vivre, bien vivre, on veut le bien-être. cette mentalité des baby-boomers et des générations suivantes a fait en sorte que notre résilience dans l'Église pour faire face aux défis est devenue très faible. Notre résilience très faible, notre résistance très faible par rapport aux difficultés que l'on peut rencontrer et aux défis que l'on rencontre inévitablement dans l'Église. Il y a d'ailleurs des promesses dans les Écritures que l'on ne veut plus entendre, des textes que l'on n'aime pas lire, des textes que l'on ne veut pas comprendre. Alors, je vais les lire avec vous aujourd'hui si vous voulez bien. Le premier de ces textes se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 4. Premier épître de Pierre au chapitre 4. Au verset 12, il est écrit ceci. Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ne vous étonnez pas d'avoir des problèmes. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, dit l'apôtre. Vraiment ? Et dans ce contexte, juste quelques versets plus tôt, il nous dit la fin de toute chose est proche. C'est-à-dire que Pierre va placer ce texte et cette recommandation dans le contexte de ce qui se passe à la fin des temps. Ne vous étonnez pas d'avoir des problèmes. C'est normal. Mais ça nous prend à rebrousse-poil nous autres, baby boomers et millenials et X et Z, etc. On ne veut pas de problème à l'extérieur et on ne veut surtout pas de problème à l'intérieur. Et le diable sait très bien que les problèmes qui sont à l'intérieur de l'Église sont des problèmes qui font encore plus mal que les autres. Il le sait et il s'arrange pour que les problèmes de l'intérieur nous fassent encore plus mal que ceux de l'extérieur. On n'en veut plus, on n'en veut pas. On ne va surtout pas secouer le bateau. Mais ce texte n'est pas le seul qu'on n'aime pas lire. Dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 1er, l'apôtre nous dit ceci et il va presque encore un peu plus loin que Pierre. Épitre de Jacques, chapitre 1er, au verset 2, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. » Jacques dit encore « Pire que Pierre, regardez comme un sujet de joie complète les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Alors, n'imaginez pas un instant que je partage avec vous ces réflexions parce que moi je suis arrivé à vivre une joie complète au travers des épreuves. Non, pas du tout, bien au contraire. C'est une lutte constante, c'est une résistance constante et parfois même une rébellion devant la dureté de la souffrance. Et pourtant, vous le savez, la parole de Dieu nous invite à regarder une image beaucoup plus vaste. Notre mentalité de baby-boomers nous fait refuser la souffrance. et je suis le premier à chercher un remède rapide. Écoutez, si j'ai mal à la tête, je n'ai pas le temps de faire un bain de pied chaud pendant une demi-heure en attendant que ça passe. Il me faut quelque chose, un Tylenol, un Ibuprofène, un Aproxène, un Aspro, quelque chose, mais que ça passe vite. Parce que c'est comme ça que je le vis aussi. par conséquent, cette mentalité qui a caractérisé ces générations depuis les baby-boomers jusqu'à aujourd'hui est une mentalité qui nous rend difficile la vie de l'Église. Parce qu'inévitablement, dans l'Église, on va rencontrer des difficultés et comme on n'en veut pas, la première chose qu'on fait dès qu'elles surgissent, au revoir, je ne suis plus là, laissez-moi tranquille. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer ce matin quatre stratégies. Il pourrait y en avoir d'autres, mais quatre stratégies sur lesquelles j'aimerais insister un peu, de manière à ce que nous soyons capables de développer cette résistance, cette résilience à la souffrance, à la douleur, aux difficultés, aux défis que l'on peut rencontrer en particulier dans l'Église. Quatre stratégies. La première, c'est communiquer. Et vous voyez, là encore, on pourrait passer des heures à analyser la communication, à comprendre comment ça fonctionne, voir toutes les facettes de la communication. Vous comprenez que ce n'est pas exactement mon propos ce matin, j'aimerais insister sur un ou deux aspects seulement pour nous aider à voir plus loin dans notre vie d'Église. Communiquer et ne pas confondre, communiquer avec curiosité. L'Église se constitue facilement dans ce village, dans ce village où tout le monde sait trop sur trop de gens et où tout le monde veut trop savoir sur tout le monde. Et cela peut causer pas mal de craintes, la crainte qu'un jour, ce qu'on sait sur moi soit utilisé contre moi. Alors, je ne vais rien dire. Je vais garder le masque et la façade. D'ailleurs, on n'a pas le droit de ne pas aller bien dans l'Église. Quand on vous demande « Comment ça va, frère ? » Vous n'avez pas de choix, vous devez répondre « Ça va bien. » Et vous, « Ça va bien. » Une fois que les formules sont passées, on peut parler à autre chose. On n'a pas le droit de dire « Ça ne va pas. » Et on ne va pas le faire parce qu'on risque de tomber sur quelqu'un qui va être pris au dépourvu et qui ne va pas savoir comment gérer ça. Alors, on ne va rien dire parce qu'on va peut-être tomber sur quelqu'un qui va nous dire « Oh, mais écoute, c'est grave, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. C'est parce que tu ne pries pas assez. C'est parce que tu n'es pas végétalien. Ou bien alors, quelqu'un qui va nous dire « Oh, écoute, ne t'inquiète pas, ça va passer. » Ou bien quelqu'un qui va dire « Ah oui, moi, ça m'est arrivé aussi, mais ça passe. Je n'ai pas besoin d'entendre ça. J'ai besoin de quelqu'un. » Et lorsque on partage avec nous peut-être des sentiments où quelqu'un va partager ce qu'il a sur le cœur, on a l'impression qu'il nous faut arriver avec la solution, le texte biblique, la citation qui est la solution. On n'a pas besoin d'une solution, on a besoin de quelqu'un. Si vous allez à un enterrement, ne cherchez pas à savoir ce que vous allez dire. Soyez là. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est le mieux à faire. Alors, nous ne sommes pas finalement véritablement capables de partager ce qu'il y a dans notre cœur parce que on n'est pas sûr de ce qu'on va recevoir comme accueil. On n'est pas sûr qu'il y aura quelqu'un qui sera simplement là, tout simplement là, quelqu'un présent, sans toutes ses solutions et ses formules magiques. On n'est pas capable de recevoir ce que quelqu'un a dans son cœur sans que toute l'Église deux jours après soit au courant. On n'est pas capable de recevoir les autres tels qu'ils sont et de faire ce que la parole de Dieu nous demande. Regardez ce texte avec moi dans la première épître de Paul au Thessaloniciens. un texte qu'on ne lit pas très souvent et pourtant permettez-moi de le lire dans la version de la Bible 21 qui dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 C'est pourquoi encouragez-vous et littéralement consolez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Vous avez remarqué c'est une démarche mutuelle, une consolation, un encouragement mutuel. Ce que nous sommes capables de communiquer de cette manière. La deuxième stratégie c'est aimer. Alors là évidemment on pourrait passer des jours et des semaines et des mois à analyser ça sous tous ses angles. D'ailleurs aimer ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui mais j'aimerais simplement souligner cette notion d'amour par rapport à une phrase célèbre d'Antoine de Saint-Exupéry une phrase que vous connaissez sans doute dans laquelle il disait aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre mais c'est regarder ensemble dans la même direction. En effet si on se regarde l'un l'autre pour s'admirer ou si on se regarde l'un l'autre pour se juger et se condamner c'est mauvais d'un côté comme de l'autre. L'Église n'est pas un lieu où je peux me forger un pouvoir sur les autres parce que je l'ai perdu au travail ou perdu à la maison. L'Église ce n'est pas un lieu où je viens pour dominer sur les autres mais pour servir parce que si je veux dominer je ne peux pas servir. Dans l'Église nous sommes invités à regarder dans la même direction pour développer une complicité et c'est une dimension tout à fait différente de l'amour développer cette complicité parce que si on se regarde l'un l'autre on va voir chez l'un et chez l'autre tout ce qui n'est pas acceptable et qui est épouvantable au lieu de regarder ensemble dans la même direction pour agir ensemble et pour remplir la mission que nous avons. Oh c'est sûr que si on se regarde les uns les autres on trouvera tellement de choses à faire tellement de choses à dire qu'on n'aura plus le temps d'en remplir la mission qui nous a été donnée et c'est peut-être ce qui se passe dans l'Église dans notre Église dans votre Église Dans l'Épitre de Paul aux Philippiens se trouve ce texte que nous connaissons bien mais quand on y réfléchit il est tellement difficile à accomplir l'Épitre de Paul aux Philippiens au chapitre 2 au verset 3 il est dit Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même Si vous avez essayé à un moment ou à un autre de faire ça vous vous êtes rendu compte que c'est une tâche surhumaine qui demande l'action de Dieu dans notre cœur parce que sans cette humilité-là je ne peux pas servir or le service c'est l'expression réelle et concrète de l'amour et c'est vrai dans le couple comme dans l'Église ces stratégies que j'aimerais partager avec vous ce matin parmi toutes celles que l'on pourrait évoquer d'ailleurs sont des stratégies qui fonctionnent aussi bien dans l'Église que dans le couple parce que ce sont deux choses très semblables finalement dans la deuxième épître de Paul au Corinthien se trouve un texte que nous ne lisons pas souvent et qui contient cependant une grande vérité deuxième épître de Paul au Corinthien au chapitre 6 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 11 il est écrit ceci notre bouche s'est ouverte pour vous Corinthiens notre coeur s'est élargi vous n'y êtes point à l'étroit mais c'est votre coeur qui s'est rétréci pour nous rendez-nous l'appareil je vous parle comme à mes enfants élargissez aussi votre coeur notre coeur s'est rétréci lorsque Jésus dans l'Évangile parle du divorce et explique pourquoi le divorce arrive il dit que c'est à cause de la sclérose de notre coeur sclérocardia c'est ce qui va provoquer la dissolution du couple et c'est ce qui provoque aussi cette cassure à l'intérieur de l'Église la sclérose du coeur et l'apôtre Paul ici s'adressant à cette église il leur dit mais élargissez votre coeur ouvrez votre coeur il y a de nombreuses années en arrière j'avais un ami qui venait de Finlande et cet ami me racontait les difficultés qu'il avait rencontrées il avait un jour fréquenté une jeune fille et avec le temps son amour pour cette jeune fille s'était vraiment étiolé et un jour la jeune fille l'a confronté l'a mise dans un coin et lui a dit est-ce que tu m'aimes il s'est senti piégé coincé pas de sortie de secours alors il a dit oui je t'aime et dans sa tête il a continué la phrase en disant car Jésus a dit aimez vos ennemis alors je me pose la question est-ce que c'est comme ça que l'on aime dans l'Église ou est-ce que c'est autrement la troisième stratégie que j'aimerais partager avec vous est en rapport avec la notion d'appartenance cette notion d'appartenance débouche normalement logiquement sur la notion d'engagement et ceci est vrai pour le mariage comme pour l'Église encore une fois vous savez quand on s'est marié on s'est marié pour le meilleur et pour le pire et c'est probablement pour ça que beaucoup hésitent à prendre cet engagement parce que dans la mentalité des baby-boomeuses et la suite si ça marche pas avec mon mari je suis sorti de là si ma femme m'ennuie on en prend une autre c'est pas difficile on n'est plus à cette époque où on va réparer les choses si l'engagement n'est pas là c'est parce qu'il n'y a pas cette notion d'appartenance et dans l'Église c'est la même chose notre baptême n'est pas simplement un engagement vis-à-vis du Seigneur c'est aussi un engagement vis-à-vis de l'Église et je ne peux pas dire si j'ai un problème dans l'Église au revoir je suis parti alors en fait dans l'expérience spirituelle du baptême j'ai aussi accepté cet engagement pour le meilleur et pour le pire ce qui veut dire que je dois être amené à pouvoir réparer à aller jusqu'au bout je n'ai pas d'issue de secours je n'ai pas de solution de remplacement je vais travailler jusqu'au bout pour que ce couple fonctionne pour que mon couple fonctionne pour que mon Église fonctionne je ne vais pas prendre la porte de secours mais vous savez on n'est plus dans cette époque où on répare si j'ai un trou dans ma chaussette je ne vais pas le raccommoder je vais la jeter et en prendre une autre on fait peut-être la même chose dans l'Église parce qu'on n'a pas ce sentiment d'appartenance que l'apôtre Paul exprime dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2 par exemple parmi les nombreux textes qu'on pourrait citer dans ce sens Éphésiens chapitre 2 au verset 19 dit ceci Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers des gens du dehors mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu on entend dans ce texte toutes sortes d'expressions pour dire la même chose vous n'êtes pas des gens du dehors vous n'êtes pas des étrangers vous êtes des concitoyens vous appartenez à la maison de Dieu la notion d'appartenance et si j'appartiens alors je n'ai pas de problème à m'engager parce que mon engagement ne sera pas conditionné par ce que je vais recevoir en retour il sera conditionné par mon appartenance et par mon amour on attribue à Einstein cette phrase tenez-vous à l'écart des gens négatifs ils ont un problème pour chaque solution les gens positifs ont une solution pour chaque problème tenez-vous à l'écart dit Einstein des gens négatifs ils ont un problème pour chaque solution est-ce que c'est comme ça que je suis dans l'église dans l'église est-ce que je suis consommateur ou constructeur ça dépend si j'ai gardé dans l'église la mentalité de la génération dans laquelle je suis né dans son livre sur la famille Gary Ricucci écrit ceci notre Seigneur a souverainement décidé que notre croissance dépend de notre capacité de traverser les difficultés non pas de les contourner la Bible regorge d'exemples de victoires remportées en passant au travers des preuves telles que le désert la mer rouge la fournaise ardente et finalement la croix Dieu ne protège pas les chrétiens des problèmes il les aide à avancer victorieusement au travers de leurs problèmes c'est en effet de cette façon que souvent nous regardons les difficultés de la vie on va les contourner on n'est pas prêt à traverser les difficultés de la vie parce qu'elles impliquent engagement souffrance douleur parfois la quatrième stratégie que j'aimerais vous proposer s'énonce de la façon suivante il faut souffrir pour être belle et belle dans ce cette phrase là ne désigne pas les sœurs de l'église ça désigne l'église dans sa totalité regardez avec moi ce texte dans la première épître de Pierre premier épître de Pierre au chapitre 5 lorsque nous sommes dans la douleur dans la souffrance dans l'épreuve nous voudrions crier au monde la souffrance que nous avons parce qu'ils ne savent pas ils n'ont aucune idée pourtant pourtant il n'y a pas de porte derrière laquelle il n'y a pas de la souffrance dans la première épître de Pierre au chapitre 5 au verset 10 il est écrit ceci le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps vous perfectionnera lui-même vous affermira vous fortifiera vous rendra inébranlable à lui soit la puissance au siècle des siècles Amen et dans le verset qui précède on est invité à résister au diable l'apôtre dit résister lui avec une foi ferme sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde il faut souffrir pour être belle l'église doit souffrir pour être belle parce que comme le disait l'apôtre Pierre il y a au bout de cela le développement de cette patience le développement de ce caractère nécessaire pour recevoir Jésus quand il reviendra Kathleen Hart dans son livre sur la famille écrit ceci au cours des premières années de mariage le plus difficile à accepter ce n'est pas ce que nous découvrons à propos de notre partenaire mais bien ce que nous découvrons à propos de nous-mêmes le mariage m'a tendu un miroir qui m'a révélé mon péché ce que cette personne dit du mariage on peut le dire aussi de l'église et de notre vie dans l'église d'ailleurs si nous considérons le mariage et l'église et l'église comme des moyens intentionnellement prévus par Dieu pour nous transformer pour nous modeler pour nous préparer à son retour alors nous ne serons pas tellement tourmentés par les péchés et les difficultés des autres parce que nous aurons conscience de la nôtre conscience que nous avons besoin d'un sauveur pour nous en délivrer les baby-boomers ont voulu établir le paradis sur terre les millenials veulent avoir le succès personnel ici et maintenant et dans tout ça personne ne veut plus souffrir personne ne veut plus de douleur personne ne veut plus de problème tout le monde veut bien vivre et pourtant nous sommes obligés d'admettre que nous soyons nés en tant que baby-boomers ou que nous soyons nés millenials ou après la réalité nous rattrape toujours que la souffrance l'épreuve et les difficultés sont là qu'on le veuille ou non on a donc meilleur temps de chercher auprès du Seigneur et de sa parole les stratégies nécessaires pour contrecarrer ce que la culture ambiante a enraciné profondément en nous pour pouvoir survivre et vivre dans l'Église et dans notre vie chrétienne j'aimerais pour terminer vous laisser cette phrase qui a été écrite par Elisabeth Elliot Elisabeth Elliot était avec son mari ils étaient missionnaires et son mari a été tué par les gens à qui il a porté l'Évangile elle a écrit ceci dans un livre qui s'intitule Suffering is never for nothing la souffrance n'est jamais inutile elle écrit c'est au sein même de ces situations si douloureuses où j'ai ce que je ne veux pas et où je veux ce que je n'ai pas que peut jaillir la reconnaissance qui ouvre à Dieu la voie pour me sauver et frères et sœurs regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés Amen Notre Dieu notre Père quand nous regardons nos vies nous pouvons dire avec assurance que nous avons traversé l'eau nous avons traversé le feu nous avons traversé des difficultés de toutes sortes et jusqu'ici le Seigneur a été avec nous Seigneur nous avons conscience que en regardant dans le passé la façon dont tu nous as conduit et délivré nous pouvons avoir l'assurance que tu le feras encore dans le présent et dans l'avenir cependant Seigneur établis en nous ce désir de faire tous nos efforts par ta grâce pour traverser ces difficultés pour aller chercher auprès de toi la force pour y arriver et pour être vainqueur en ton nom à ta gloire au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage ST' 501